Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur. Mon vieil ennemi, tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo ! Contemple une dernière fois la gloire des cieux à Péreus, car bientôt, il ne restera plus rien que le néant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Do not fear death. Death is not the end. Death is the beginning. Surrender to the flames of Ragnarok. Forge a new world, where all shall fear me. ... 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 Mon frère, pourquoi ? Le Nephalem va t'arrêter. Personne ne peut arrêter la mort. Donc voilà, après ces magnifiques cinématiques de Diablo 3, on va faire, avant de commencer le sujet de cette vidéo, le Royaume des Morts, on va faire une parenthèse que j'estime essentielle, c'est l'apparition des Royaumes des Enfers et du Paradis ou des Cieux. Donc quand Dieu a déchu Gabriel à cause de sa jalousie, etc. Gabriel a créé le Royaume des Enfers, donc cela a créé un conflit. Il faut savoir aussi qu'avant l'apparition de Dieu, il y a eu d'autres religions polythéistes, notamment les Grecs, les Romains, chez les Nordiques, chez les Mayas et les Hindous. Bref, voilà, ça je fais aussi à le dire quand même. Donc les deux Royaumes sont formés, on va revenir un peu avec Dieu. Les deux Royaumes sont formés, le Royaume des Enfers et des Cieux, le Bien et le Mal. Donc cela engendre un conflit qui est malheureusement qui sera éternel entre le Bien et le Mal. On peut le voir par exemple avec les croisades, aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez dans le paranormal, la famille Warren, Ed et Lorraine Warren qui ont combattu le Mal pendant toute, peut-être pas toute leur vie mais pendant une période de leur vie. Ces esprits démoniaques sont envoyés par Satan, on ne sait pas trop. Donc voilà, ça je tenais à le dire quand même. Donc cette guerre qui a éclaté, je pense qu'elle ne va jamais se terminer. On peut le voir notamment avec le terrorisme, aussi avec la Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ces gens-là qui ont fait du mal n'ont pas été possédés ? On ne sait pas trop. Donc aussi la question qu'il faut se poser aussi c'est Est-ce que le Bien est aussi gentil, aussi plein de sagesse que ça ? Pour moi, non. Le froid des enfers va transire tous tes sauts. Tu mets un nouvel échec, Tyrael. Nul ne peut arrêter cette corruption. Ce qui est intéressant là, ce qu'il vient de dire ce démon, la corruption. La corruption, elle existe depuis des décennies, notamment dans le Bien. Un exemple, voilà, les prêtres qui violent des enfants. Aussi ceux qui font la guerre et qui tuent. Alors là, ça me fait rire, ça me fait rire parce que dans la Bible, c'est bien marqué Dieu a dit tu ne tueras point. Je vous laisse écouter ces phrases-là, qui sont assez intéressantes. Le Conseil des Angérisses regroupe les cinq archanges qui commandent aux cieux. Ils établissent les lois auxquelles tous les anges doivent obéir. Chacun d'entre eux incarne un pur aspect de la création. La vaillance, la justice, l'espoir, le destin et la sagesse. Donc voilà, après ces phrases, je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut se poser ? Est-ce que ces phrases sont bien appliquées ? Pour moi, non. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Donc là, enfin, ma vidéo va commencer. Royaume des Morts. C'est parti. C'est parti. J'ai jamais cherché à contrôler les esprits. Tu m'entends ? Bien sûr. Bien sûr. Soyez béni, mon Seigneur. Le Royaume des Morts ou les Royaumes des Morts d'ailleurs. Il faut savoir qu'en... En Antiquité, notamment chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens... Vous croyez en plusieurs dieux. Notamment chez les Grecs, c'était Hades qui était le dieu des morts et des enfers. Chez les Romains, Pluton. Chez les Jésus-ciens, Anubis, le dieu des morts. Et chez la religion nordique, Odin. Donc le Royaume des Morts, c'est un monde assez simple. Qui est neutre. Qui ne travaille pas ou qui appartient pas aux enfers. Ni au Royaume des Cieux, au Paradis. Un Royaume de Dieu, si vous voulez. Il est vraiment là pour aider les morts, les accueillir. Et qu'ils reposent en paix. Donc attention, ne pas confondre les spectres démoniaques. Comme on peut le voir dans Conjuring 2. Ou d'ailleurs les autres Conjuring, le 1 et le 2. Ces esprits qui sont perdus, qui sont possédés par des démons qui sont venus du Royaume des Enfers. Ça ne pas du tout confondre un esprit neutre et un esprit démoniaque. C'est très important parce que s'ils sont confondts ça, c'est foutu. Alors ceux qui travaillent dans le paranormal. Comme j'ai vu sur Youtube. Qu'on appelle ça des chasseurs de fantômes. Il faut faire attention à ça. Ne pas confondre ces deux esprits là. L'esprit neutre qui appartient au Royaume des Morts. Et les esprits démoniaques qui travaillent, malheureusement des fois ils ne choisissent pas. Mais qui travaillent par leur gré ou non pour Satan. Alors le Royaume des Morts c'est très intéressant. Ce Royaume là c'est un Royaume qui est très silencieux. Très calme. Notamment quand vous passez dans un cimetière ou que vous avez visité les catacombes de Paris. Vous allez voir c'est très très silencieux et très calme. Même si vous désobéissez. Là aussi ce qu'il faut souligner aussi dans le Royaume des Morts. Il y a aussi une faille qu'on appelle le monde abstral. En gros quand tu meurs en fait ton âme va dans ce monde là. Le monde abstral qui est une salle d'attente. Mais attention dans cette salle d'attente il y a plein d'âmes. qui sont parfois vicieuses ou corrompues ou neutres. Qui attendent tout simplement leur chemin. Alors quand je parle des âmes corrompues. Ce sont des âmes qui travaillent malheureusement pour Satan. Parce que dans le monde abstral en fait dans cette salle d'attente elle est tellement grande. Qu'il y a des démons qui s'introduisent. Et qui prennent l'âme la plus faible. Pour ensuite la posséder. Et ensuite se nourrir des âmes neutres. Comme je disais le Royaume ça c'est important de le redire. Le Royaume des Morts ne travaille pas ou n'appartient pas au Royaume des Enfers ni à Dieu. C'est vraiment un Royaume à part qui est là pour aider les morts. Le Royaume des Morts Le Royaume des Morts Le Royaume des Morts Certes. Et lui c'était vraiment été chargé de accueillir ton âme dans son Royaume. Ses soins sont les bienvenus. Voilà un bon exemple avec ce combat avec le roi squelette. Qui est lui une âme. Une âme. Il est mort il y a très longtemps. Dans le jeu Diablo 3 je parle bien sûr. Mais le monde de peau il est possédé et contrôlé par un démon qui est Diablo. Et qui est pour te tuer. Voilà un bon exemple comme je disais tout à l'heure. On n'est pas confondre entre les esprits neutres et les esprits démoniaques. Donc vraiment cet exemple là on peut aussi l'utiliser par exemple dans Conjuring 2. Vous savez je ne sais pas ceux qui l'ont vu j'espère. Parce qu'il est quand même sorti longtemps ce film. On voit ce monsieur âgé qui revient chez lui. Parce qu'il espère voir sa famille leur dire un dernier au revoir. Un dernier hommage. Mais manque de peau. Il y a un démon qui était présent dans sa maison. Qui est Valec. Valec cherche notamment à le posséder. Bah il le possède déjà. Et lui demande de tuer la petite fille. Pour avoir son âme. Et ça ça s'est passé dans le monde abstral bien sûr. Alors bien sûr la mort. Est-ce qu'il faut la craindre ou pas ? Non parce que. On ne peut pas échapper à la mort. La mort est le bout du chemin de la vie. Et aussi le commencement. Alors cette vidéo je le répète. Alors je l'ai mis dans la barre de description. Elle n'a pas. Pour but d'influencer les personnes. Ou discriminer. Ou forcer les gens à croire ou à pas croire. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le féticheur qui a sauvé le donjon de la redoute. Vous allez nous sauver aussi n'est-ce pas ? C'est pour ça que je suis là. Vous faites ce que vous voulez. Vous croyez en ce que vous croyez. C'est vraiment une vidéo que j'ai faite pour le plaisir. Ne vous arrêtez pas. Je crois qu'on l'a semé. Ceux qui ont du sang de démons doivent mourir. Et j'espère que quand vous aurez aux portes du volume des morts. C'est-à-dire le monde abstral. Que vous ferez attention à vous. Et que vous ferez les bons choix. Et prenez garde au malin. Qui n'attend que ça d'avoir votre âme. Peu de patience. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu as laissé tomber tous ceux qui comptaient sur toi ? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à plus tard. Et bien sûr, je le répète. Croyez en ce que vous voulez et en ce que vous désirez. Je vous dis à plus.